Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Le principe de l'émission est simple, parler de trading avec des traders qui sont réunis autour de cette table. On aura quatre temps forts dans l'émission. Un premier temps fort, on refait la semaine. Chacun d'entre vous, chacun de nos invités partagera avec nous ce qui s'est passé dans la semaine, les opportunités qu'ils ont saisies, ceux qui leur ont échappé, leurs succès, leurs échecs et on tentera ensemble de décrypter le pourquoi du comment. Deuxième temps fort, le point sûr, un spécialiste viendra partager avec nous le fonctionnement d'un produit, une publication, une tendance, une statistique économique. Troisième temps fort, le coup de cœur, chacun de nos invités aura une minute, pas une seconde de plus pour tenter de nous convaincre sur un scénario d'investissement face à ces contradicteurs et on tentera de savoir s'il y a Trade ou pas Trade comme le titre de l'émission. Enfin, on terminera par une note plus ludique, un quiz de culture générale financière où on verra lequel d'entre vous a le plus de culture financière et qui est le plus fort finalement. Mais avant de commencer, avant de présenter mes invités, il faut rappeler que, comme le dit l'adage financier anglo-saxon, il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque rendement attendu sur son patrimoine correspond à un risque équivalent. Le trading s'est risqué et c'est aussi pour cette raison que nos invités sont là pour partager leurs expériences, leurs astuces, les indicateurs qu'ils suivent, ceux qu'ils fuient, leurs analyses techniques, pour tenter de maîtriser et de minimiser ce risque. Le trading, c'est quand même quelque chose de très risqué, compliqué. Il faut beaucoup d'humilité et on en apprend tous les jours. Alors, il ne me reste plus qu'à présenter nos invités. À ma droite, 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Vous avez travaillé pour les plus grandes institutions financières. Vous travaillez aujourd'hui pour une entité qui porte votre nom, Marc Dagger. Bienvenue. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Thibaut. À ma gauche, un entrepreneur à succès, passionné d'alaises techniques. Vous êtes à la tête d'un site d'information financière. Vous êtes depuis maintenant 25 ans spécialiste de la bourse, passionné de la bourse. Franck Morel, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Thibaut. Et là, notre doyen, 38 ans d'expérience. Vous avez commencé en 83 sur les produits dérivés. Vous avez toujours une anecdote où vous voyez des choses qu'on ne voit pas forcément nous. Merci d'être là. Jean-Louis Cussac, vous avez une institut de formation. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi Léa Gézéquel parmi nous. Léa Gézéquel, vous êtes spécialiste des produits de bourse Société Générale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et maintenant, nous allons commencer par la rubrique « On refait la semaine ». Alors Jean-Louis, je m'adresse à vous. Vous êtes intéressé cette semaine à une entreprise qui s'appelle Esquerre, qui est spécialiste de la transformation digitale des entreprises et qui finalement répond à la question « Comment se passer du papier en 2022 ? » C'est un peu ça ? Oui, oui, tout à fait. C'est un éditeur de logiciels. Alors, j'ai essayé de trouver des valeurs, si vous voulez, qui sont sur des niveaux bas, qui donc ont un potentiel de rebond technique important. Maintenant, si Esquerre reste autour des 200 euros après avoir fait plus de 300, il faut dire qu'elle a été très chèrement payée à un certain moment. Vous pouvez même se poser la question « Mais pourquoi la payée si chère ? » Donc, elle est encore payée assez chère. Et c'est vrai qu'elle offre, par rapport au fait qu'elle stabilise maintenant depuis plusieurs jours, voire même peut-être qu'un jour, trois semaines, elle offre un potentiel de rebond intéressant, mais il n'y a pas, si vous voulez, actuellement un signal qui nous dit qu'elle va démarrer. Oui, elle dérive horizontalement. Et nous, ce qu'on attend en tant que trader, c'est le bon timing, si vous voulez, le bon moment pour entrer. Alors souvent, on procède de la manière suivante. Si on croit en la valeur, on en achète un petit peu maintenant et on complète son achat au moment où elle amorce une hausse de son cours. Par exemple, au-dessus de 210, 215, ça pourrait être une zone à partir de laquelle elle déclenche ce qu'on appelle un stop à l'achat. Et pour retourner vers les 200 minimum, quand même 245, 250, voire plus, si le marché dans son ensemble se porte bien. Mais attention, c'est quand même lié aussi à l'ambiance générale. C'est un cas intéressant, parce qu'elle a fait plus de 500% en 4 ans. Et on a toujours l'impression, devant ces configurations techniques, qu'on a un peu raté le train. C'est-à-dire qu'on arrive toujours avec un peu des freins pour aller prendre position sur une valeur qui a fait une performance extraordinaire sur les 4 dernières années, sauf effectivement depuis quelques semaines. On se dit, est-ce qu'on n'a pas raté le train ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? C'est intéressant comme configuration, parce que ça se retrouve aussi. On a tendance à se dire, une fois que la performance a été très forte, est-ce que ce n'est pas trop tard d'y aller ? Alors, il ne fallait pas y aller à 350, ça c'est sûr, parce que là, en effet, le trade était haussier en ligne droite. Enfin, c'était stupéfiant. On peut dire stupéfiant. Maintenant, la valeur est passée de 350 à 200, c'est fort aussi. Mais tout est fort en bourse. De toute façon, vous voyez bien la violence des mouvements, la violence des réactions. Alors, est-ce qu'il y avait un consensus hyper favorable, avec une très belle croissance, etc. Aujourd'hui, il y a encore une belle croissance. Le consensus, il est un peu plus divergent. Enfin, il n'y a pas justement de consensus. Les avis sont un peu plus divergents. Mais quand même, quand même, 350, 200, les contrats qu'ils ont passés encore ces derniers temps. Donc, non, c'est un dossier qui est un peu mis de côte, cas déçu, là, ces derniers temps. Psychologiquement, ça ne s'invite pas à y aller. Je vous dis, elle dérive sans rien faire de particulier. Elle n'a même pas rebondi par rapport au fait que le marché est repassé de 5008 à 6006, vous vous rendez compte. Donc, vous y voyez un potentiel. Moi, je y vois un potentiel. Et c'est le genre de valeur, je vous dis, market timing à côté, niveau intéressant de l'autre. On commence à en acheter un petit peu. On n'est pas obligé de faire une ligne complète à ce niveau de prix. Très bien, entendu. Franck, cette semaine, vous êtes intéressé à une autre valeur, un gros classique de la cote. Parce que généralement, vous dénichez des petites pépites. Mais là, on est sur un grand classique, une valeur de rendement. Rémi Cointreau, qui reste sur une performance de 40% sur ses niveaux de pré-pandémie. C'est quand même pas mal pour une valeur de rendement. Vous avez pris position là-dessus ? En fait, Rémi Cointreau, ça fait partie de cette belle valeur de croissance qui, en plus, sont dans des secteurs non cycliques. Or, les secteurs non cycliques, c'est des secteurs qui ne sont pas affectés par les cycles économiques, et encore plus par les tensions géopolitiques actuelles. Et quand on cherche des bonnes valeurs cycliques aujourd'hui en France, c'est extrêmement compliqué de trouver des sociétés de croissance, même en Europe, plus largement. On tombe souvent sous les secteurs comme l'agroalimentaire, les télécoms. Mais ce sont souvent des business matures, très solides, mais où en même temps, les perspectives de développement sont faibles. Or, Rémi Cointreau, on a un double positionnement sur l'alcool, et l'alcool continue à couler dans les phases de stress et de tension comme celles qu'on vit actuellement. Donc, ça fait typiquement partie de ces business qui ne subissent pas les cycles, et qui, en même temps, ont un positionnement haut de gamme avec leur cognac et le champagne. Et ce positionnement haut de gamme est aussi un excellent edge, une excellente protection contre l'inflation, avec le pricing power, puisque typiquement, tout ce qui est luxe, tout ce qui est cher, est encore plus cher quand l'inflation est là. Donc, on a une protection liée au secteur et à la thématique du moment, en investissant dans Rémi Cointreau. On a eu un bon flux de nouvelles, on dit news flow en anglais, un bon flux de nouvelles à la fin du mois dernier, avec Leonardo DiCaprio qui a pris une participation dans une des marques de champagne du groupe. Pourtant, l'action n'a pas forcément bougé. On sait que c'est un peu de la news people qui ne fait pas bouger le marché. Comment interpréter ça ? Je pense que le marché a considéré que c'était un coup de com', mais que si on regarde de plus près le projet, on n'est pas à l'abri de voir naître, dans les années qui viennent, un pur player du champagne, hyper super haut de gamme, puisque, en gros, l'idée, c'est de produire du champagne plus que bio. Tout est alimenté en solaire, il n'y a aucun engrais, enfin, le positionnement pur, comme si on remontait à 300 ans en arrière pour faire du champagne. Et donc, je pense que ça va prendre la marque, Tellemont, de champagne, qui appartient donc à Rémi Cointreau, dans laquelle Leonardo DiCaprio prend une participation. Ils veulent la positionner comme du super, super haut de gamme. À suivre, donc. Et c'est une petite partie du business, mais ça peut être aussi un relais pour la suite. Très bien, à suivre. On va sortir de la Côte parisienne et on va s'intéresser maintenant aux matières premières et plus particulièrement aux métaux précieux. Avec Marc, je vous suis depuis des années. L'argent, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos recommandations. Je commencerai par une question. Pourquoi l'argent plutôt que l'or ? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, avant de répondre à pourquoi l'argent plutôt que l'or, pourquoi les métaux précieux à ce moment-là, on le sait, on était dans un contexte tendu géopolitique et ce sont des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs refuges, des valeurs sur lesquelles les investisseurs ont tendance à se ruer parfois lorsque l'on a des tensions qui interviennent sur le marché indice action, quelles que soient d'ailleurs les raisons de ces tensions. D'une part, maintenant, il faut être très clair. Moi, j'étais là dans une optique de trading. Comme vous l'avez dit au début, le trading, il faut faire attention. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une optique de long terme. L'or et l'argent sont dans des phases de consolidation depuis à peu près l'été 2020. Donc, ça fait maintenant longtemps. L'argent a trouvé un support à peu près autour des 22 dollars qui était un support très solide sur lequel il a rebondi. Et puis, par la suite, c'était une façon de se couvrir un peu contre les tensions sur le marché. Maintenant, pourquoi l'argent plutôt que l'or ? Ce sont deux métaux sur lesquels le côté refuge peut se retrouver et très souvent corrélé. Maintenant, l'or, s'il est plus solide que l'argent globalement, d'ailleurs, il est même revenu sur ses plus hauts historiques, alors que l'argent, lui, a encore un peu de rattrapage à faire par rapport à ça. Mais dans les moments, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que dans ces moments-là, c'est-à-dire les moments où il y avait un directionnel clair sur les métaux précieux, l'argent était toujours un petit peu plus volatile et pouvait profiter d'un petit peu plus de performance que l'or. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi l'argent. Plus de volatilité, donc ? Oui, mais très sérieusement, ça aurait très bien pu être de l'or de façon quasi identique. Mais pour répondre à votre question, c'est uniquement par rapport à ce petit écart de volatilité qu'on s'est positionné plutôt sur l'argent. Maintenant, on est sortis parce que l'argent avait entamé une phase de consolidation. Et sur les produits sur lesquels nous, on peut se positionner, on a un gain très conséquent en quelques semaines. Donc, c'était vraiment une stratégie de couverture. Merci infiniment. Maintenant, on va passer à la rubrique « Le point sur ». Le zoom sur les produits de bourse. Léa, vous allez nous parler des produits de bourse. Mais ça sert à quoi, les produits de bourse ? Alors, c'est une très bonne question. On va rappeler déjà un peu notre métier à la Société Générale Produits de Bourse. Donc, nous, on est émetteurs de produits. C'est-à-dire, pour faire très simple pour les néophytes qui nous écoutent, on est fabricants. Et donc, une fois qu'on a fabriqué nos produits, ils vont être négociables chez un courtier, par exemple, comme Boursorama, pour les particuliers avertis. On s'adresse à des investisseurs particuliers qui ont une certaine expérience des marchés et qui ont les connaissances nécessaires pour trader des produits de bourse. Voilà. Donc, l'intérêt de ces produits, tout simplement, ça va être la multitude de scénarios qui vont permettre de couvrir pour un particulier. Parce que finalement, aujourd'hui, un particulier qui va investir sur les marchés, c'est la plupart du temps à la hausse, parce que finalement, c'est comme ça qu'on investit quand on achète en direct une action, un indice, une valeur. Avec les produits de bourse, non seulement vous allez pouvoir investir sur la hausse des marchés, mais vous allez aussi pouvoir investir sur des temps de baisse. Donc, si vous avez une anticipation baissière, le produit de bourse peut tout à fait répondre à ce scénario. On va aller même plus loin, puisqu'il n'y a pas que la hausse et la baisse qui sont couverts. Vous allez aussi pouvoir vous positionner avec certaines familles de produits sur des scénarios qu'on va appeler alternatifs. Alors, un scénario alternatif, c'est quoi ? Ça va être des mouvements de marché qui vont être relativement à tonne. Ça peut être des faibles hausses ou des légères baisses, voire même la stabilité la plus complète. Donc finalement, quelle que soit l'anticipation de marché que vous allez avoir, que ce soit sur une action, un indice, une matière première, une devise, un taux d'intérêt, aujourd'hui, on couvre plus de 750 sous-jacents dans notre gamme, et bien finalement, les produits de bourse vont pouvoir vous permettre de mettre en place concrètement votre scénario d'investissement. Alors, vous dites produits de bourse, mais il y a beaucoup de types de produits de bourse. Il y a plusieurs familles de produits, il y a plusieurs catégories de pay-off, etc. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, les produits de bourse, c'est vrai que c'est un terme générique, mais qui recoupe des réalités très différentes, puisqu'on a trois familles principales de produits de bourse. La première, qui est la plus connue et la plus populaire en France, ce sont les produits à effet de levier. On va retrouver les varants, les turbos, les lèvres à jean short. Ce sont des produits qui ont pour vocation à aller chercher l'effet de levier. L'effet de levier, ça amplifie les variations du sous-jacent. Attention, cette amplification, bien sûr, elle fonctionne à la hausse, mais aussi à la baisse. C'est-à-dire que si vous avez raison dans votre scénario d'investissement, ça multiplie les gains. Si vous avez tort, ça multiplie les pertes. Comme vous le disiez en introduction, il n'y a pas de miracle. Tout est corrélé. Et pour un niveau de risque, vous avez toujours un niveau de rendement potentiel qui va avec. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup. Maintenant, passons à la rubrique coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Jean-Louis, c'est vous qui allez commencer avec Imeris. Imeris, c'est le leader mondial de l'extraction et la transformation de minerais pour la construction, pour un certain nombre d'industries, pour la transformation des métaux. Je vous rappelle le principe. Vous avez une minute pour convaincre nos deux traders en face. Vous, l'un à côté, l'un en face. Et on va déterminer ensemble si c'est trade ou pas trade. On va mettre le chronomètre. Et je vous dis top. Un, deux, trois. C'est parti. Alors, Imeris, c'est une société qui est très ancienne, 1880. Alors, comme tous les coups de cœur, parfois ça va très vite. Le problème, c'est que le titre a fortement rebondi depuis quelques jours. Il est passé de 33 à plus de 40. Donc, l'idée, ça serait de le racheter sur des replis, notamment vers la zone 34. Voilà, tout simplement. Moi, je rentre à l'achat sur la valeur. Il y a de très belles perspectives. Il y a un rendement qui n'est pas négligeable, qui est de 3% environ. Il y a une croissance espérée importante. Donc, voilà, tout simplement. Il y a un niveau de prix qui semble un socle fort autour de 33, 34. On y est allé déjà, on y est retourné au pire de la crise récente. On est allé chercher 32, vous voyez. Donc, elle a bien résisté. Et surtout, on a un consensus qui se renforce à l'achat sur la valeur. Donc, les perspectives sont intéressantes. On peut espérer aller chercher en partant de 33, 34, 45, 50. Top, la minute est passée. Merci, Jean-Louis. Alors, Franck, Marc, trade ou pas trade ? Sur repli. Sur repli ? Ah, on est tous d'accord. Sur repli, pourquoi sur repli ? Parce que le timing serait meilleur. Certainement. Vous trouvez que c'est un peu cher, là ? Ah oui. En fait, on est sur des niveaux, en ce moment, marché. On est presque en fin de rebond. Donc, on attend tous un pull-back. Probablement qu'il ne viendra pas. Mais on a l'impression qu'acheté maintenant, on est à peu près au milieu du range. En gros, les objectifs sont aussi éloignés que les stops. Donc, le timing est compliqué. Donc, c'est pour ça que ce repli, je suis tout à fait d'accord avec la thématique et la valeur. Mais ce repli unique, quoi. Marc ? Oui, je suis assez d'accord sur le trade. Je rejoins ce que Franck a dit, à savoir qu'on attend parfois des pull-backs qui n'arrivent pas. Et c'est la question de tous les traders. Est-ce qu'il faut prendre le train en marche ou attendre justement un repli qui n'aura jamais lieu et voir le train partir ? Là-dessus, je suivrai Jean-Louis. Je pense que, quitte à avoir peut-être un prix d'entrée un peu plus élevé, si le train démarre vraiment, c'est un peu l'optique. Après, ça sera à chacun de voir en fonction de son... On rappelle pull-back, c'est repli, tout simplement. C'est correction du mouvement précédent. Correction du mouvement précédent. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. Maintenant, on va passer à Franck Morel. Franck Morel, vous allez nous parler de LVMH qui reste sur une année un peu stable. Après avoir été multiplié par trois pendant trois ans. Sur trois ans entre 2019... Sur deux ans entre 2019 et 2021. Vous avez une minute. On va mettre le chrono. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Très bien. On y va. Top, c'est parti. J'ai choisi de vous parler de LVMH. LVMH, c'est simple, c'est 10% de croissance par an. Chiffre d'affaires, 10%, 10%, 10%, 10% en permanence. Il y a eu un accident, évidemment, en 2001 avec le Covid. Mais l'année 2021 a rattrapé les 10% qu'elle aurait dû faire de croissance qu'elle n'a pas faite. C'est le rouleau compresseur. Plutôt que d'acheter un ETF, on peut acheter un LVMH. On mise sur toute la thématique du luxe puisqu'on est investi dans à peu près tous les business liés au luxe. Et sur la terre entière. Aujourd'hui, pour moi, c'est un must-have. C'est vraiment la société à avoir en portefeuille qui offre des perspectives et une internationalisation de son business. Donc, on a fortement rebondi depuis quelques semaines. Donc, idéalement, acheter sur repli. Mais avec l'analyse technique, on sait identifier souvent les niveaux importants. La question, c'est toujours de savoir s'ils vont tenir ou casser. Je pense que typiquement tout ce qui est lié au luxe et LVMH en particulier, dès qu'on revient sur des niveaux support, il faut payer. Parce qu'à mon avis, la tendance pour le luxe en général et le pricing power qui va avec dans le contexte qu'on connaît va être porteur pour les prochains mois. Magnifique. Vous êtes arrêté à 60 secondes précisément. Alors, Jean-Louis, Marc, est-ce que vous acceptez, enfin, est-ce que vous adhérez à ce raisonnement ? Tout le monde est d'accord. Ce n'est pas très drôle. Donc, vous êtes d'accord. Jean-Louis, vous êtes d'accord avec cette année ? Non, mais bien sûr. Quand tu vas parler d'ETF, je suppose que l'indiciel, et c'est vrai qu'LVMH fait 12% du CAC, un peu plus même. Et donc, le CAC ne repartira pas sans LVMH. Et il y a même beaucoup de stratégies qui consistent à acheter, par exemple, les plus belles valeurs du CAC 40, comme LVMH, et à vendre du CAC 40. Et on essaie de capter la surperformance sans prendre un risque directionnel de marché. Ce qu'on appelle long short, c'est-à-dire ? Donc, achat, par exemple, un panier d'action, ça peut être LVMH, Schneider, Air Liquide, pourquoi pas Total, et puis vendre le CAC, par exemple. Donc, LVMH, oui, fait partie des valeurs les plus belles qu'il puisse y avoir. Elle est dans l'Eurostox, elle pèse très lourd aussi dans l'Eurostox, plus de 5%. Et parmi le luxe, il y a Hermès, qui n'est pas très cher aussi. Vous pouvez regarder, elle est en retard, Hermès. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse, mais LVMH, OK. Marc ? Oui, pour compléter un peu ce que vient de dire Jean-Louis, le luxe est aujourd'hui le moteur phare du CAC 40, avec des boîtes comme LVMH, Hermès, Kering, et une partie de l'activité de L'Oréal. Ça fait 25% du CAC. C'est un secteur qui, maintenant, dirige en grande partie l'évolution du CAC. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la stratégie de Jean-Louis de se couvert, c'est-à-dire faire du hedge par rapport au CAC, effectivement, une bonne idée. Et je rejoins Franck sur le fait que c'est une entreprise qui est quand même extrêmement solide, qui nous a montré qu'elle pouvait traverser, que ce soit des crises ou des contextes un peu difficiles. Je suis également d'accord sur le côté du pricing power. Donc, là encore, oui, je pense que c'est très certainement une bonne idée. Merci beaucoup, Marc. Je vous laisse la parole parce que c'est à vous de pitcher maintenant, de pitcher, de faire votre petit argumentaire. Vous restez sur les matières premières ? Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'argent. Comme Franck est resté sur le champagne, je vais rester sur les matières premières. Maintenant, du cuivre. Alors, on va mettre le chronomètre. Vous avez une minute. Peut-être que tout le monde sera d'accord, peut-être pas. On va voir. Une minute top chrono. C'est parti, Marc. C'est à vous. Oui, alors je me suis intéressé au cuivre pour une raison, alors pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que le cuivre était dans une très forte phase ascensionnelle depuis le fameux point bas du marché général en mars 2020. Il a pris 140% environ. Et puis, depuis un peu moins d'un an, en mai 2021, il est rentré dans une phase de ce qu'on appelle, nous, techniquement de correction, triangulaire. Donc, ce sont typiquement des phases de continuation, c'est-à-dire des phases où le marché respire un petit peu, mais sans pour autant vouloir inverser sa tendance. Mais il y a aussi autre chose qui nous avait intéressé sur le cuivre. C'est que le cuivre avait une zone de résistance assez forte, une zone de résistance historique, qui l'a dépassée. Cette fois, assez nettement. Parfois, on peut craindre des faux signaux. Et cette sortie-là de la résistance de long terme nous a conforté encore un petit peu plus. Donc, avec le pull-back, justement, c'est-à-dire le repli sur la borne supérieure du triangle, offre une opportunité d'achat qui, pour nous, nous semble intéressante. Et en tout cas, en termes de risk-reward, comme vous le disiez, on est vraiment très proche d'un support très fort, donc un stop très identifiable, avec un potentiel de gain, si on a raison, qui peut être quand même assez important. Merci, Marc. Alors, Franck, Jean-Louis, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Trade ou pas trade ? Les panneaux, s'il vous plaît ? Ah, nous avons un stop ici et quelqu'un qui est un peu mitigé. On va commencer par Jean-Louis qui a une position plus claire que la vôtre, excusez-moi. Non, mais en fait, l'idée, c'est que c'est hyper technique comme produit. Donc, ça réclame, si vous voulez, une attention extrêmement soutenue. Donc, Marc, lui, derrière le produit, il va réagir très rapidement. Mais est-ce que c'est un investissement qu'on peut recommander ou proposer à des particuliers qui vont avoir une approche moins agressive ? Après, si c'est une approche court terme avec des produits courts, ça peut fonctionner. Oui, mais à court terme. Si, à court terme, ça dévisse. Oui, c'est vrai. Donc, je trouve que c'est un petit peu agressif comme produit, enfin, comme support. Et ce n'est pas forcément, si vous voulez, l'orientation qui va me gêner. Parce que c'est vrai que Marc a raison, l'orientation semble intéressante. Mais on a une volatilité là-dessus extrêmement forte. Vous pouvez diviser par deux, enfin, ça peut aller très vite. Donc, voilà, ce n'est pas trop adapté, j'ai l'impression, si vous voulez, à la cible. Vous n'êtes pas forcément familier du sous-jacent aussi, peut-être ? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes plus pure action, mais c'est intéressant. Non, mais je regarde les pétroles. Non, mais bien sûr, bien sûr. Franck, vous êtes coup-ci-coup-ça. Sur le sous-jacent, dans tous les métaux industriels, en ce moment, c'est effectivement très porteur. Nous, on préfère l'aluminium parmi tous ces métaux. Et puis après, pour ce qui est de la stratégie, je dirais que j'y vais, mais j'ai peur. Donc, avec des petits montants. Très bien, merci à vous tous. Maintenant, on va passer à la rubrique quiz. Rubrique quiz avec Léa Gézéchel. Léa, je vous en prie. Alors, aujourd'hui, je sais que vous avez tous hâte de cette rubrique du quiz et d'avoir un petit peu de compétition à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif ? C'est en fait la distorsion dans le traitement d'une information qu'on va faire à cause de biais psychologiques qu'on peut tous avoir. Donc, une déviation systématique de la pensée. Première question, on y va. La finance comportementale... Alors, excusez-moi, avant de commencer cette première question, je rappelle les règles du jeu. On ne buzz pas avant que toutes les réponses possibles aient été énoncées. Je pense, voilà. Typiquement, ça, on ne le fait pas. On attend la fin des dénoncés pour buzzer, même si vous avez la bonne réponse. Donc, la finance comportementale a été officiellement reconnue en 2002 avec la remise d'un prix Nobel. À qui ce prix Nobel a-t-il été remis ? Réponse A, Paul Samuelson et Milton Friedman. Réponse 2, Michael Johnson. Réponse 3, Daniel Kahneman. Non ! Réponse 4, Joseph Stiglitz et Michael Spence. Bon, j'aurais tendance à dire Marc Dagger parce que c'est le seul qui a respecté la consigne. Les deux sont tous les plus. Je crois qu'il y a les trois. Marc ? Moi, j'aurais dit Daniel Kahneman. C'est une bonne réponse, Marc. Effectivement, la finance comportementale, elle est née il y a plus de 40 ans, mais elle a été popularisée en 2000 et reconnue officiellement avec cette remise du prix Nobel. Je crois que vous n'aviez pas la bonne réponse, visiblement. Je suis content de ne pas avoir été sélectionnée. Alors, un point pour Marc et zéro pour Jean-Louis et Franck. Alors, on passe à la question numéro 2. Quel est le nom du billet qui consiste finalement à se fier à sa première impression et qui rend difficile de s'en départir pour se faire une opinion plus construite ? Il y a combien de choix ? Il y a quatre choix. Petit 1, le billet de confirmation. Petit 2, l'ancrage mental. Petit 3, le billet de disponibilité. Et enfin, le billet de la première fois. Jean-Louis, c'est pour nous. L'ancrage. Tout à fait, c'est l'ancrage mental. Puisque finalement, le billet de confirmation, ça va être aller chercher de l'information, mais qui ne va faire que corroborer notre pensée et négliger toutes les informations qui, finalement, ne font pas notre affaire. Tandis que le billet de disponibilité, ça va être de privilégier les informations qu'on a immédiatement disponibles en mémoire, quitte à tomber dans les stéréotypes. Un point pour Jean-Louis, un point pour Marc. Franck, il faut vous réveiller maintenant. Une indication bas de l'écran. Vous ne pouvez pas appeler un ami. Alors, troisième question. Qu'est-ce que l'effet de disposition ? Première réponse. Avoir l'illusion de contrôler le marché et de planifier des investissements. Petit 2, agir comme les autres et prendre exactement les mêmes décisions. Petit 3, ne se fier qu'à ses propres anticipations de marché. Petit 4, vendre trop tôt des titres en hausse et conserver trop longtemps des titres en baisse. À vos buzzers. Il regarde dans mon dos. C'est à croire qu'il y a les réponses. Est-ce que quelqu'un buzz ? Tentez votre chance. Marc. Je vais tenter la 1, avoir l'illusion de contrôler le marché par l'illumination et de planifier des investissements. Et non. Quelqu'un veut tenter sa chance après Marc ? Par l'illumination, vous avez une probabilité plus importante de réussite. Allez, allez. Allez-y. Allez, oui. Réponse 1. 4. 4. Jean-Louis, c'est bon, vous l'avez. Oui, c'est ça. C'est ça l'effet de disposition. J'hésitais. On vend trop tôt la hausse et on garde trop la baisse. Évidemment, on écoute Léa. Oui. L'excès de confiance, c'est la numéro 1. J'ai l'impression que je contrôle le marché et que je suis surpuissant. Tandis que la réponse numéro 2, c'est l'instinct grégaire, l'effet moutonnier où on va finalement ne faire que comme les autres parce qu'on pense que la majorité a raison. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Marc, 0 pour Franck Morel. Pression. Quatrième question. Parmi les biais suivants que je vais évoquer, lequel n'est pas cognitif ? 1, l'illusion de navigation. 2, le coût irrécupérable. 3, la mémoire sélective. Et enfin, 4, le biais rétrospectif. 2. C'est 1, non. C'est le moment là. Mais franchement, le coût irrécupérable. Marc, j'aurais dit le biais rétrospectif. Non. Ah non, c'est le français. 2, sur 2. Écoutez, je n'en ai aucune idée. C'est lourd. Que les choses soient claires. Réponse 1. C'est bien, Franck. Bravo. C'est là où l'on appelle Franck. Le coût irrécupérable. Alors, l'illusion de navigation est une pure invention de notre part. Les francs marines, ça existe, mais pas en trading. On va commencer par le coût irrécupérable. C'est le fait qu'on va conserver une position même mauvaise, tout simplement parce qu'on a mis notre argent dessus. Donc, au même titre qu'un meuble qu'on aurait, qui ne nous plaît plus, mais qu'on garde parce qu'il est à nous et qu'on lui attribue plus de valeur du fait de notre possession. Le coût irrécupérable en trading, c'est ça. C'est de donner trop de valeur juste parce qu'on l'a. C'est le temps que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu. C'est un peu comme l'ancrage, quoi. Un petit peu différent. Alors, la mémoire sélective, c'est le fait d'oublier ou de faire semblant de faire fi des mauvaises périodes sur un scénario de marché. Et en fait, en dernier, le biais rétrospectif, c'est de surestimer a posteriori l'analyse qu'on avait à l'instant T d'une situation. Très bien. Alors, deux points, un point, un point. Ça va se jouer maintenant. Léa, je vous en prie. Quel est le nom du biais qui consiste à conserver les mêmes positions trop longtemps et à délaisser les opportunités de négociation ? Première réponse, l'excès de confiance. Deuxième réponse, l'effet de halo. Troisième, l'aversion à la dépossession. Et quatrième réponse, le statu quo. J'aurais dit non, c'est l'excès de confiance. Non. Le statu quo. Bonne réponse, Franck. Effectivement, c'est le statu quo, puisque l'excès de confiance, on en a parlé, c'est la surestimation de ses capacités. L'effet de halo, c'est le fait que, quand on s'est forgé une opinion, même sur de bons critères, qui est positive, ensuite, ça a tendance à irradier tout autour de cette thématique et on n'arrive plus à se refaire une opinion, à la réactualiser, finalement. Et enfin, l'aversion à la dépossession, c'est la même chose que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait de donner trop de valeur à ce qu'on possède. Merci beaucoup, Léa. Est-ce que vous autres traders, vous expérimentez ces biais cognitifs ? Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ah, là, j'ai mal agi, je me suis fait prendre par mon biais ? » Inconsciemment, probablement. Je ne saurais pas donner un nom sur tous les passages par lesquels je suis passé. Mais oui, effectivement, avec le recul, des fois, on essaie d'analyser nos décisions, nos réactions. Et nous, c'est pour ça aussi que chez On Bourse, on a essayé d'encadrer tout ça au maximum avec des process pour réduire justement le discrétionnaire, les décisions. On les prend, mais à l'intérieur d'un entonnoir de titres qui ont été sélectionnés préalablement, automatiquement. Jean-Louis, avec 38 ans de trading, vous avez dû expérimenter quelques petites choses comme ça, non ? Oui. Je ne pense qu'à ça, d'ailleurs. Au biais cognitif, c'est l'ennemi du trader, si vous voulez. On dit qu'on ne peut pas échapper au biais cognitif. Même si on a conscience de tout ce que ça va nous faire faire, de mauvais, il y aurait une solution qui consisterait à aller chercher la contradiction à ce qu'on pense systématiquement en s'adressant, par exemple, à une foule de personnes ou à des gens, à quelqu'un d'autre, en tout cas. C'est des techniques qui permettent, nous, par exemple, sur le forum, je dis toujours, vous pensez quelque chose, vous êtes force de proposition, vous venez chercher la contradiction à ce que vous pensez. C'est oui, c'est non, ou c'est je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, mais il y a quelqu'un qui va dire d'une manière objective oui, non, bof, entre guillemets. C'est exactement ce qu'on va tenter de faire dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.